Je ne sais pas, il va toujours y revenir à ce fameux costume-là de nuit. D'ailleurs, c'était en majeure partie des robes que Louise Bédard avait achetées elle-même dans des friperies et qu'elle avait apportées. Et qui étaient des robes, je ne dirais pas classiques, mais des robes pas à la mode, mais pas démodées. Et je pense que c'est ça qui l'a beaucoup fasciné, Jean-Pierre. Je pense que c'était pas… sans voir une époque ou un style, c'était comme un peu hors du temps. Et qui mettait effectivement… qui étaient des robes qui étaient très féminines, sans être guindées, sans être glamour, et qui étaient… où les tissus étaient très souples, et c'est ça aussi, bougeaient beaucoup, ils donnaient des beaux volumes. D'ailleurs, il les a refaits faire par un… par un tailleur, un couturier pour Eranus. Les gars, je pense qu'à partir de là, ils ont… c'était très sobre. Pantalons, chemise… Je suis même pas certaine s'il y avait des vestons. C'est bizarre, hein? Je sais pas. Sous-titrage ST' 501